Waaah! Waaah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Ah! Quentin c'est exceptionnel. Je fais pas ça derrière lui. Un bicycliste bien le bonjour. Bonjour, vous l'avez vu dans le titre et la vignette de cette vidéo, aujourd'hui je vous emmène sur les routes pavées du nord de la France. Et pas n'importe lesquelles puisque j'ai eu la chance de rouler sur quelques secteurs pavés du Paris-Roubaix. C'était l'heure de mon déplacement début janvier lorsque j'ai visité l'entreprise Origine. Nous avions emprunté les vélos du parc Test et comme le but était de prendre du plaisir, nous avions pris les vélos de gravel, à savoir 3 grax et un trail si mes souvenirs sont bons. Le groupe du jour était le suivant, Evix que je ne vous présente plus, Quentin était également de la partie, je vous renvoie la précédente vidéo du Semno si vous voulez revoir sa présentation, et enfin Xavier, le journaliste et fondateur du site Wills.fr dont j'ai fait la connaissance l'été dernier sur la montée du Grand Colombier Gravel. Je vous remets les liens en description de cette vidéo. Les conditions météo étaient celles d'un mois de janvier dans le nord tout simplement, à savoir pluie, vent et température très basse. Le premier secteur en témoigne, c'était le chantier. Alors évidemment la GoPro, vu que la GoPro est stabilisée, on ne va se rendre compte de rien, mais je vous garantis que c'est méchant, c'est brutal. De toute façon on voit, j'ai vu te regarder le cintre, et on voit que ça bouge. Alors j'ai suivi les conseils, Evix m'a dit, tu mets du lourd, tu restes sur la plaque, et t'appuies en force. Donc on ne cadence pas à 100 là-dessus, c'est plutôt appuyé fort. Alors je suis des conseils, excepté pour les mains en haut. Franchement je ne le sens pas du tout les mains en haut. Ohlala, 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 ah je ne le sens pas là, ça va. C'est sympa hein ? Finalement, la boue, ça bouge un peu les trous, et c'est moins brutal, on est d'accord. Xavier, ça va ? C'est quelque chose hein ? Et comment il fait pour être propre lui ? Et nous on est tous crades. T'as voulu voir le nord ? C'est ça hein ? C'est une expérience à nous. Ouais, c'était l'apéritif. On va passer au plat de résistance. C'est vrai, parce qu'il y a eu, on a le nom de ce secteur. C'est le secteur d'Avelui Bernard Hinault. Tu ne sais pas avec combien d'étoiles celui-ci ? Je regarderai. Il n'est pas très dur. Il n'est pas très dur celui-là ? Non, c'est plutôt un des plus faciles. Ah ouais d'accord, ah bah super. Tu avais senti que c'était un des plus faciles ? C'est bien ce que je me disais. Je ne savais pas senti moi. Nous nous sommes ensuite dirigés vers la célèbre trouée d'Arembert, dans laquelle nous avons fait trois allers-retours sur le premier tiers, puis une traversée complète à la fin. Pour ma part, j'étais freiné par ma peur de tomber et me blesser. Le pavé était brillant d'humidité et n'ayant jamais fait ça auparavant, j'ignorais quelle accroche pneumatique on pouvait espérer sur ce genre de revêtement. Mon second passage fut déjà plus rapide. Avec un peu d'habitude, je pense qu'on peut prendre la confiance et rouler ça à bloc. Pour cette première, j'apprends et je reste prudent. Alors là, là ça va être brutal. Ah ouais, ah ouais d'accord. J'ai pas envie de chuter, j'ai vraiment peur de tomber en fait. Ah c'est méchant, hein. Ah c'est pas la même limonade là, par contre quand tu perds la vitesse, tu la récupères jamais. Pour te relancer là-dessus, j'avoue. Chantin et moi vérifions le contenu de nos poches. Parce que là, c'est comme ça qu'on y perd quelque chose. Vérifiez que les pneus sont encore gonflés. Ah c'est vraiment vraiment violent. Regarde, on va le remonter tout doucement à deux à l'heure pour voir. On est en combien là d'ailleurs ? 40 ? Regardez, on va vous montrer. On est à deux à l'heure. On va le prendre tout doucement. Bah c'est encore pire, je suis sûr. Ah ouais. Oh là là, oui. Vas-y, viens. Là, on le subit quoi. Bon, comme on va pas vite là pour le con, on va mettre les mains sur le plat pour voir. Ah ouais. C'est pas agréable, hein. On va faire un raison pour lancer là-dessus et se tomber. Donc je précise que mes trois collègues sont en monoplateau. Moi je suis en double. Ah, ce lieu est mythique, hein. Ce lieu est mythique. Ouais, alors franchement, il faut arriver à pleine balle. Lentement, c'est pas possible. Faut vraiment arriver vite. Alors vite, on s'entend, hein. Tout est relatif. Je veux dire, il faut arriver à lancer comme on a fait tout à l'heure. Donc là, on va certainement faire demi-tour à l'entrée et recommencer un passage. On va pas bouder notre plaisir. Lentement, c'est impossible, hein. Faut arriver à lancer, hein. En fait, la stratégie, c'est toujours d'accélérer. En fait, si tu veux une vidéo, c'est moche, quoi. Même si tu veux l'accélérer. De toute façon, même si tu veux l'accélérer, tu perds des kilomètres heure. Oui. Allez, on refait un passage. Tu viens pour entrer à droite. Ouais. Xavier, le collègue, le quatrième, va nous filmer en drone. Allez, y a pas de voiture, c'est parti. Allez, y a pas de voiture, c'est parti. Ah, le deuxième passage est le plus agréable. J'ai un peu moins d'appréhension. Et on est arrivé un peu plus vite. Ah, là, on sent déjà qu'on perd de la vitesse et pourtant, on est en faux plat descendant, hein. Ah. Ah. Ah, la violence du truc. Comment on fait pour dégouler là-dedans ? Allez, on essaye de prendre deux la vitesse et on essaye de le faire en sens montant. Allez. Ah ouais, mais pour accélérer, là, c'est compliqué. Ah oui, c'est très compliqué, là. Pour accélérer. OK. Et on essaye de faire en sorte. Ah, ah ah. Ah ah. Ah ah ah. Là c'est impressionnant, je vais voir passer, pourtant je suis passé exactement pareil juste avant mais voir passer c'est encore autre chose, c'est vraiment incroyable ce j'adore, le premier passage je l'ai vraiment subi, le deuxième je l'ai un peu plus apprécié ça secoue, il fixe vraiment la bonne position, champion en fait je vous promets même à marcher, c'est pas agréable à marcher, imaginez-vous en vélo regardez, on parle quand même de, je sais pas si vous vous rendez compte mais il y a des trous mais des trous c'est méchant quoi, en tout cas je suis très content d'avoir pu faire cette expérience, je vous le conseille, FX j'ai quand même l'impression que tu prends goût mon garçon, force franchement c'est dur pour se redonner la vitesse dans le sens à monter quand tu fais le demi tour et que tu veux revenir, ouais quand tu pars de 0, c'est compliqué déjà quand tu pars à 60 tu finis à 30, alors quand tu pars de 0, c'est limite des dents négatifs j'ai à où ? mais c'est bien, c'est un truc, c'est au moins un endroit où les gros sont à l'aise j'ai des roues en 40, frein à patin, des pneus en 25 et tous les 10 mètres t'entends ce Boeing parce que la roue carbone elle tape, mais en fait tu t'aperçois que la roue carbone à l'arrivée, c'est une roue de route, elle est complètement nickel, ouais ça tient, on est d'accord alors qu'une roue alu elle sera déjà éventrée quoi ah oui, ok, on sent toutes ces articulations, un régal, on te sent vivant, on te prend un douce arbre pour Paris Roubaix Challenge ? oui, oui, en VTT t'es pas motivé ? bon en VTT, en AJA ça va être une tannée parce que bon, faut se le farcir sur 110 bornes il y a un peu de train, il y a un peu de train toi ça te brancherait ? ah oui, oui, pas avec mon vélo mais c'est pas ça oui, oui, oui bon après c'est pas non plus ridicule de le faire avec un grand vol non, voilà, au mieux c'est plutôt ça se fait hein je pense que dans les derniers kilomètres, l'énergie que t'as économisé sur les secteurs pavés, tu la retrouves au coup de pédales et au final t'es content de quand même, oui, c'est vrai à notre niveau d'amateur, ouais c'est bien, ouais franchement, c'est pas déconnant quand même et à nos âges avancés, où tu frôles l'air du viscal à chaque coup de pédales c'est sûr, pour tout le tien et le vien, oui la DREV des boules d'airain, dédicace à Rémy allez DREV des boules d'airain le nom local de la trouée d'Alembert je vais pas vérifier s'il avait tout sur le vélo, mais a priori oui et donc pour le retour à l'usine je n'ai pas filmé depuis le début de cette sortie, de ce vlog nous sommes partis depuis l'usine origine, depuis l'usine de Saumain en 59 et après quelques kilomètres nous voici, bon on a fait quelques détours parce que on connait pas par coeur l'itinéraire, mais on a fini par trouver vous voyez et donc c'est sympa, c'est qu'une usine est juste à côté des secteurs pavés donc là on est vraiment bien bon là on a pas repris d'élan, on a redémarré depuis l'entrée donc on a subi un petit peu plus cette traversée on a subi même beaucoup on a subi même beaucoup j'avoue que ça me fait plus confort les mains là-haut c'est vrai et je le fais parce que je vais moins vite que tout à l'heure tout à l'heure, j'ai pas osé on aurait dû le faire sur le deuxième passage ça est grave hein et puis finalement c'est pas plus mal cette météo parce qu'au moins ça donne une atmosphère vraiment du nord et c'est pas mal ça aurait pas la même saveur de venir faire cette roue d'art en verre avec le soleil et le ciel bleu là on est vraiment dans l'ambiance dans l'ambiance d'un mois d'avril ce matin il pleuvait c'est de dire on va aller rouler cet après-midi donc c'est bien ça donne un bel aperçu donc je pense revenir et essayer de faire une journée complète on verra parce que là on va faire que du bitume pour rentrer au plus vite parce que le soir tombe malgré qu'il est 16h30 surprise surprise et finalement je vous reprends secteur pavé surprise je ne savais pas qu'on allait encore en fin donc je vous dis bon ça mérite quand même de filmer vous avez vu il ne pleut pas souvent dans le nord je suis bien placé pour le savoir j'ai vécu 30 ans dans le nord donc ne commencez pas à me tailler dans les commentaires et on voit qu'on est pas loin de l'arrêté préfectoral c'est un modèle de grande sécheresse ces pavés là sont sympas à savoir là ça vaut pas 5 étoiles de difficulté je pense une étoile mais même facile quand vous les accumulez je pense que vous arrivez là dedans vous le trouvez pas facile quoi vous avez 100 bornes, 80 bornes dans les pattes vous avez 10-15 secteurs pavés déjà à votre actif vous êtes rincés vous arrivez là-bas vous avez mal quand même quoi en fait vraiment très propre celui-ci Pongibus mythique aussi ici c'est connu il manque juste la foule en fait où sont les gens là sur les côtés elle ne freinez pas devant moi les gars c'est quoi le Pongibus ? je pense que c'est à partir de là où Gilbert Duclonassal a gagné son Paris Roubaix j'espère que notre audience Gilbert Duclonassal vous connaissez ? oui c'est ce que j'allais dire j'espère que l'audience n'est pas trop jeune ah ça ! et en même temps avec Jean-Michel le nom barge j'avoue Gilbert Duclonassal il a gagné avec une chauffe télescopique cette année là une grande choc il était sur quel vélo ? il y a dit merde je crois qu'on était chez Gann ok il était en fourche c'est délicieux en fait Arambert et Pongibus et le carrefour de l'arbre c'est les trois légendes de Paris Roubaix c'est ça bon après je vais pas le dire je couperai cette séquence mais je trouve ça un peu scandaleux le Merci Julien ça pourrit tout le truc je suis un peu dégue pas de respect pour le monument quoi oui c'est clair le tag moche ouais c'est abusé je regrette qu'on n'ait pas le le photographe avec nous car l'atmosphère vraiment excellente excellente il y a de belles photos là les conditions sont réunies c'était donc les quelques images de cette super sortie tout était réuni une bande de copains de bons vélos des lieux mythiques de l'histoire du cyclisme bref une belle expérience comme l'a dit FX nous assumons tout à fait le choix des vélos gravel plutôt que les vélos de route tant mieux si certains d'entre vous l'ont déjà fait avec leurs vélos traditionnels chacun trouve le plaisir comme il le souhaite malgré l'heure tardive on prend le temps de rincer les vélos tout de même et nous rentrons à l'usine après la fermeture de celle-ci d'ailleurs pour ma part je retourne à Annecy avec de bons souvenirs et l'envie de revenir au plus vite Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501